Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tesso et aujourd'hui je vais vous parler du deuxième build que j'ai mis en place sur mon perso. Donc à la base j'ai celui-là, c'est un build plutôt axé un peu plus DPS, j'ai des protections d'Edrick et tout ça, mais j'ai essayé de mettre le plus d'attaques possibles, entre guillemets, qui font assez mal. Et maintenant je vais vous passer au deuxième. Attention, je vous promets, ça va vous surprendre, donc on est parti. Voilà, alors, épée, bouclier pour un mage. Et là vous vous dites, mais il est fou, il a craqué, il ne sait plus ce qu'il fait. Ah bah je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire exactement. Alors comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai un épée et une bouclier, donc du coup je passe en mage corps à corps. Alors ça va être très très spécial pour certains, il y en a d'autres qui vont dire mais il est complètement dingue. Ok. Donc hier en regardant mes compétents, je me suis rendu compte que j'étais bien sûr, je vais vous mettre ça tout de suite, j'étais bien sûr au niveau 50 en invocation d'Edrick. Donc ça veut dire que je suis au maximum pour le moment. Et que j'ai passé pratiquement mon invocation fourcheux clan instable au niveau 4, que j'ai ma matriarche crépusculaire au niveau 4, voilà. Que j'ai légilier niveau 4 et que j'ai bientôt la protection durcie niveau 4 qui m'apporte quand même 5300 dégâts plus 32%, plus la protection à la matriarche et au fourcheux clan. Avec ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire parce qu'avec un gameplay à distance, c'est chiant, je m'emmerdais et ça c'est déjà arrivé. Donc du coup j'étais repassé sur celui-là. Mais maintenant, je me suis dit et si plutôt que de mettre un bâton qui est un peu usant et fatiguant, je passais en arme au corps à corps. Et pour ça je me suis dit mais pour passer en arme au corps à corps, il me faudrait une sacrée bonne défense. Donc je me suis dit je vais garder mon armure des drakes, qui est ici, plus la protection. Voilà, et je me suis dit mais avec une arme à deux mains, j'aurai moins de protection. Donc du coup je vais passer en bouclier et c'est ce qui m'a amené à faire un bouclier et une arme à une main. Donc qu'on s'explique bien, je l'ai testé, ça fonctionne plutôt pas mal, seulement je l'ai testé que en PVE. Donc n'allez pas me dire oui mais en PVE c'est pas viable, je sais pas je l'ai pas encore testé. Alors, que j'explique exactement, le fourche-clan et la matriarche. Voilà, donc ça c'est vraiment un build pour moi qui sera plus tank. Ce sera pas du tout d'épaisse, je vais pas faire énormément de dégâts. Donc il faut savoir aussi que j'ai monté que ma magie et ma vie, donc j'ai du stamina, enfin j'ai la vigueur, qui sont assez limitées. Donc sur mon personnage, j'ai la vigueur qui doit être, la vigueur, la vigueur, 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 je sais pas si on la voit. Vigueur, elle est à 7000. Donc en fonction, enfin j'ai assez pour faire des coups lourds et des coups rapides avec mon épée. Mais je n'ai pas spécialement plus à faire. Le problème, ce qui manque encore, c'est la chance de coup critique, enfin physique, la chance de critique physique. Donc ça après je pourrais toujours le mettre soit sur le bouclier, soit sur l'arme, je pourrais l'enchanter. Ensuite, en tant que compétence, j'ai l'invocation bien entendu d'Hedric, donc j'ai la matriarche et le fourche-clan qui eux vont attaquer les cibles. Alors ce qui est très intéressant, c'est en pack de mobs. Je me suis rendu compte qu'avec le pack dps quand j'attaquais, enfin avec le boil dps quand j'attaquais, sur un pack, je me prenais tous les coups sur moi. L'avantage ici, c'est que les deux invocations vont défoncer les autres mobs et vont séparer les mobs. Donc sur un pack, c'est très intéressant. Sur un boss, sur un mob un peu difficile, c'est intéressant aussi parce que du coup, le boss se prend trois attaques différentes, deux, trois, deux, trois, entre guillemets, trois personnages, et il ne sait plus trop où donner de la tête et il va et vient d'invocations à mon perso. Donc ça du coup, ça me laisse le temps de me protéger, d'assurer mes arrières, d'éviter, de lui donner des coups en fourbe. Ensuite, nous avons toujours l'égide liée qui m'apporte évidemment une résistance physique et une résistance au sort de 675 et l'armure augmente notre magie maximale de 8%. D'où l'intérêt d'avoir la protection durcie, qui me propose d'avoir un globe protecteur autour de mes créatures et de moi. Le mien, bien sûr, peut absorber plus de 32%, donc c'est vraiment pas mal. Alors oui, ça fait 7000, donc moi j'ai 7000 et mes créatures ont 5000. Et pourtant, je ne suis pas encore au niveau maximum, donc ça va encore monter. Donc ça déjà, ça sera pas mal. Ensuite, j'ai placé Magie Noire, non c'était... Toujours invocation d'Hedric, pardon. Et j'ai placé pour l'instant la Malédiction Véloce. Donc la Malédiction Véloce maudit un ennemi avec 3000 points de dégâts et lui inflige, enfin lui inflige 3000 points de dégâts pendant 3 secondes ennemies et 1384 points de dégâts aux magies ennemies proches. Voilà. Donc l'avantage de cette Malédiction, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts bien sûr en 3 secondes, mais le but, c'est pas de faire énormément de dégâts rapidement, c'est justement de pouvoir disperser entre guillemets les packs de mobs et taper et subir beaucoup de dégâts sans trop de problèmes. Voilà. De toute façon, je pense pas avoir assez de stamina, enfin de vigueur pour taper assez vite pour faire énormément de dégâts. Voilà. À la manière d'un dragon, d'un... d'un... d'un seigneur dragon, d'un... C'est quoi c'est ? Dragon Knight ? C'est ça, d'un... d'un guerrier dragon, c'est ça ? Guerrier dragon et puis l'âme noire. Voilà, la meilleure de ça. Donc en fait, ça sera plus un gameplay tank où je resterai derrière mon bouclier, où je donnerai des petits coups d'épée et puis je lui enverrai des malédictions comme ça. Donc pour l'instant, j'ai testé vraiment et ça fonctionne pas mal. J'ai même été étonné, je me disais mais purée, ça fonctionne même limite mieux que mon build... que mon build d'épée. Voilà. Parce que je n'ai pas tous les ennemis sur moi et du coup, je prends un peu moins de dégâts. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça serait, là... En magie, en guilde des mages, bien sûr, il y a la lumière intérieure. Mais du coup, je perdrai... Je perdrai la malédiction. Voilà. Donc ça, ça me fait un score critique, bien sûr. Mais pour les... Oui, c'est ça. Donc c'est pas très intéressant. Alors, où est la dégénérescence ? Voilà. Mais c'est quoi comme... Vos attaques d'armes ? Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, mais tu n'as pas assez de vigueur. Mais je m'en fous, entre guillemets, puisque la vigueur ne me sert qu'à... Qu'à donner des coups d'épée. Voilà. Et tant que j'ai de la magie pour ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est ce bouclier et ce bouclier-ci. Donc tant que ça est actif... Regardez, regardez. Je peux le faire trois fois de suite, facilement, sans problème. Et ça a chaque fois des coups de 3000. Enfin, de 5000, pardon. Donc moi, ça me fait un bouclier à 7000 à chaque fois. Et le seul sort que j'ai, c'est la malédiction qui affaiblit au fur et à mesure l'ennemi. Et pendant ce temps-là, j'ai ma triarche et mon fourche-clan, ici, qui tapent en DPS. Voilà. Donc, c'est un sort au corps à corps. Et j'ai gardé, bien sûr, l'ultime, qui est toujours la tronnaie, qui, dans un pack de mobs, arrive à gérer, à aller stunts et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le deuxième build que j'ai créé, que je vais tester, justement, dans la prochaine vidéo qui sera la quête principale. Je vais vraiment tester ce build-là sur des gros boss pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des packs de mobs. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Nous sommes juste devant deux guêpes, deux mobs à la con, niveau 39. Donc en prenant, par exemple, ce sort-là, voilà, j'enclenche tout, dès que le premier sort est lancé, en fait, les deux mobs m'arrivent dessus, quasiment. Alors évidemment, ils ne le font pas. Mais le fait de faire ça, j'ai subi un peu moins de dégâts. Bon, ce n'est pas des mobs hyper hyper violents, donc ça va bien passer. Mais je meurs quasiment, enfin, je les tue quasiment aussi vite. Donc là, voilà, ça fait deux mobs. C'était assez rapide. Maintenant, si je passe en mode comme ça et que je fais ça, évidemment, ça, je récupère le réflexe. Donc comme ça, je suis débarrassé d'un mob et je peux tranquillement gérer tout ce que j'ai besoin sans subir pratiquement aucun dégâts. Et pendant ce temps-là, je n'ai plus qu'à taper dans le vide, enfin taper dans le vide, taper sur les mobs qui sont attirés par mes pets. Voilà, pour moi, c'est un truc qui fonctionne. Je vais vraiment essayer de le tester sur tes gros, gros mobs. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Ah oui, aussi, je suis en armure lourde, donc ça change énormément. N'allez pas... Enfin, n'allez pas faire ça en armure légère, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien. Parce que du coup, on a beaucoup moins de résistance. Donc c'est très important d'avoir de l'armure lourde sur soi. Et voilà, donc je vous dis à très très vite. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la quête principale, la suite de la quête principale, avec ce nouveau build. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est en train d'être testé. C'est plutôt viable. Pour moi, avec les deux pets, bien entendu. Sans les deux pets, ça devient un peu plus compliqué. Je pense qu'il faudra plus de vigueur. Voilà, pour moi, ça sera fait comme ça. Donc je vous dis tout de suite pour la quête principale. Allez, à plus tout le monde. Salut.